D-12, D-12, le Piroi-Tubé sur 105.5. Dimanche 24 février 2019, merci pour votre fidélité au D-12 de Pyramide FM. A bientôt 60 ans, l'indépendance n'est bien connue. En Afrique francophone, on ne recommence pas à souffler. Les indépendantistes faisaient face au progressiste s'il s'agissait d'avoir dans les médias l'indépendance ou se la procurer tout doucement. Aujourd'hui, le même clivage ou presque oppose autour du fonds CFA, défenseur et adversaire de la monnaie de 14 pays africains. Le débat est réel en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Il est virulent et même parfois agressif au Togo. Comment expliquer cet intérêt assez fort des Togolais au débat du fonds CFA ? Depuis cette semaine, deux hautes personnalités du Togo sont même montées au créneau pour montrer leur divergence. Au final, l'ancien ministre Kakonoboko dit vouloir porter plainte contre Tenu Kossi, directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. En attendant l'épilogue de cette opposition, les opposants au fonds CFA ont voulu manifester ce samedi au Togo le billet résisté. En vérité, qui est habileté à convoquer le débat formel autour du fonds CFA ? Ce débat qui est aussi politique a occulté quelque peu les sujets politiques connus au Togo, à savoir l'alternance au sommet de l'État, les réformes politiques ou l'organisation des prochains scrutins. Les prochains scrutins sont les locales puis la présidentielle. Les premières seront organisées cette année à Sulton au niveau du gouvernement. La deuxième et celle qui, elle, la plus attrayante, viendra en 2020. 2020 sera-t-elle l'année de l'alternance politique au Togo ? Depuis le Ghana, l'ancien facilitateur Nana Akufo-Addo a estimé que la question de l'alternance est un problème des Togolais eux-mêmes. Mais pour autant, la communauté ouest-africaine a-t-elle récemment aidé le Togo ? Pour son représentant à l'OME, la CEDIAO a justement aidé le pays à l'enracinement de sa démocratie. Garba Lompot n'a pas manqué de titiller ses détracteurs au Togo. Certains de ses détracteurs se retrouvent à la coalition de l'opposition. 9 des 14 partis ayant en commun les questions politiques de l'heure se sont retrouvés en journée de réflexion ou en conclave à Lomé. Quelles ont été les grandes décisions prises à l'issue des travaux ? La coalition arrivera-t-elle à se relever des dissensions qui minent son fonctionnement ? Petit à petit, Oiseau Fessoni, petit à petit, le lit de la coalition n'est-elle pas en train de tomber ? Tomber pourrait signifier la mort. La mort au Togo, c'est celle du journaliste Alfred Colani, inhumé samedi. C'est aussi celle du patron de la radio ITSI dans l'Atmoso. C'est enfin celle du prêtre César Fernandez, enterré également ce samedi. Loin du Togo, le Nigeria et le Sénégal sont aux unes. Des élections générales mobilisent des électeurs Aoussa Ibo et autres Yuruba. On parle Wolof dans les bureaux de Vaud de Dakar ou de Ziegenschor. Notre invité, c'est l'ancien ministre Gabriel Dosset-Agnon, également président du parti politique. Le NID, les numéros de l'émission sont 96, 50, 34, 37 et 70, 43, 09, 70. L'émission est mise en onde par Vincès Lasboga Koudoyor. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Oh, ça va, ça va. Ça fait un bail. Oui, disons l'actualité politique nationale fait que des fois, nous ne sommes pas invités. Mais je crois que ça fait du bien de se retrouver et de parler du Togo. Notre terre commune, notre patrie. Cela veut dire que vous comprenez finalement nos invitations. Oui, très bien, je le comprends et même je l'accepte. C'est l'actualité politique qui, je dirais, conduit les journalistes à inviter tel ou tel leader politique. Vous êtes un ancien ministre, je le disais tantôt. Comment est-ce que vous portez ce statut d'ancien ministre ? Disons que je le porte bien. Je crois qu'il faut opérer sur soi-même une métamorphose et accepter l'état dans lequel on est pour vivre selon cet état-là. Et donc, il n'y a pas trop de problèmes. Vivre selon son état est l'une de mes philosophies. Et c'est ce que je mets en marche qui me permet de vivre normalement et de ne pas me sentir en marge de la société ou d'être considéré comme un ancien ministre qui veut être au rang de ce qu'il n'est pas. Soyons ce que nous sommes et vivons selon nos moyens. Donc ça ne vous manque pas, les titres ou les calculatifs d'excellence, quand vous arrivez quelque part et les gens se le mettent debout, est-ce que cela ne vous manque pas ? Non, non, cela ne me manque pas. Disons que j'aime bien me confondre dans la société, dans la masse et les signes honorifiques ne sont que ostentatoires. Donc je ne m'accroche pas à ce qui brille. Mais je veux la valeur intrinsèque des choses. Donc je n'ai pas d'état d'âme par rapport à cela. Généralement au Togo, ceux qui ont servi la République, quand je prends les ministres, au-delà des ministres, les sportifs ou encore les artistes, une fois à la retraite, ils vivent difficilement ces moments-là. Quelle est votre situation à vous ? Sur le plan financier, je crois qu'il faut se faire une raison et essayer de créer une nouvelle situation. de vivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vivre selon ses moyens, de vivre selon l'état dans lequel l'on se retrouve. Mais c'est difficile parce qu'au niveau de l'état, on n'a pas mis des structures adéquates en place pour le soutien des anciens sportifs, des anciens artististes, des anciens ministres. Bon, je crois qu'il y a eu un projet pour les anciens parlementaires. Ils ont fait voter une loi. Je crois que cela existe. Et bon, toutefois, il faut avoir une philosophie de vie qui nous permette de supporter ou de vivre selon la situation dans laquelle nous nous trouvons. L'état, c'est très important, l'état dans lequel nous nous trouvons. En un moment donné, la société vous donne la possibilité, la capacité de vivre selon le rang qu'il vous a accordé. Et si vous descendez en dessous de ce rang-là, c'est à vous-même d'opérer cette métamorphose, de venir vivre comme vous devez l'être selon l'état dans lequel vous vous trouvez. On ne pourrait pas vivre comme un clochard, puisqu'on a vu quand même des ministres, des anciens ministres, trimballer des sacs bafanants en main dans les rues de l'Omé pour aller acheter, par exemple, du charbon. C'est quand même difficilement soutenable. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, il ne doit pas avoir un regard sur ces anciens ministres qui ont servi quand même la République ? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je l'ai dit tout à l'heure que l'État n'a pas mis les moyens adéquats pour soutenir ses anciens serviteurs. Ce qui crée même un climat malsain parce que quand ils sont en fonction, ils pensent au lendemain et des gens pensent créer un matelas pour les soutenir dans le coup d'après. Donc cela aussi encourage, en quelque sorte, les dessous de table. Il faut que l'État crée les conditions d'une vie saine pour ses anciens serviteurs. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec vous que ce n'est pas normal que celui qui a servi l'État se retrouve sur la paille et qu'il se retrouve dans une situation où il sera difficilement soutenu. Je crois que c'est un vrai problème, c'est un questionnement que le président de la République, il est le seul à pouvoir remédier à cette situation, de voir ceux qui ont collaboré avec lui, de venir rester dans une situation de mendicité, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas ma philosophie de vie, je ne me plains pas, j'essaye de vivre selon l'État dans lequel je suis. Vous essayez de vous maintenir, mais certains, quand ils sont en fonction, peut-être que cela les pousse à se remplir les poches sur les déniers de l'État. On parle de détournement des ministres en fonction, notamment en Afrique et spécifiquement au Togo pour justement décourager ce type de comportement. Une fois qu'on est encore en situation de ministre, le débat que je suis en train d'ouvrir, est-ce que ce débat-là ne doit pas peut-être atteindre le Parlement, évoqué au niveau du gouvernement ? Oui, il faut que la Cour des comptes, je crois que nous oublions le rôle important de la Cour des comptes. La Cour des comptes doit aussi se pencher sur ce sujet-là, sur la rétribution de l'État par rapport aux anciens serviteurs pour leur créer une situation de retraite convenable pour que, quand ils sont en fonction, ne pas penser à se constituer un matelas ou un paradis fiscal. Je suis tout à l'heure d'accord avec vous que le débat vaut la peine d'être ouvert et que le chef de l'État doit se saisir de ce débat-là, de cette opportunité pour assainir aussi bien les finances publiques, mais aussi pour donner à ses collaborateurs l'assurance qu'après, l'après ne sera pas difficile. Je rappelle tout simplement pour ceux qui viennent de commencer par nous regarder, notamment sur notre page Facebook, que notre invité du jour, c'est l'ancien ministre Gabriel Doucet-Agnon. Il est actuellement le président du parti politique, Lenny. Quand on vous regarde, il y a quand même ce souvenir qui revient dans l'esprit de certains spectateurs, de certains auditeurs, c'est Soudou. Qu'est-ce que ça vous rappelle ? Soudou, c'était le 5 mai où le convoi de Gépris-Olympio, dans lequel je me trouvais, a été attaqué. Et nous n'avions pas, la grâce de Dieu, sauvé la vie de notre président. Nous l'avons amené à Titengou, où il a été soigné et rapatrié en France, envoyé en France. Il a suivi des soins intensifs, adéquats, pour être vivant. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Soudou, c'était l'épreuve de feu, là où nous avions entendu le tonnement des armes. Vous étiez dans le même véhicule que Gépris-Olympio, ou vous êtes juste dans un convoi ? Non, nous sommes dans un véhicule qui précède le sien. C'est-à-dire que notre véhicule, c'est le véhicule de la jeunesse, la commission d'organisation. J'étais avec Aïe Ajavon, Fauston et d'autres membres de la jeunesse. Donc nous sommes tout juste devant, avant que son véhicule ne soit attaqué. Donc nous ne sommes pas dans le même véhicule. On parle de séquelles pour ce qui concerne Gépris-Olympio. Je ne sais pas si vous, personnellement, vous gardez des séquelles ou juste des souvenirs ? Je garde des souvenirs, je garde des souvenirs. J'ai eu pendant, tout juste après, pendant un certain temps de traumatisme, on dort, on se réveille en sursaut, en attendant le crépitement des armes. Mais c'est déjà passé, nous l'avons digéré aujourd'hui. Je crois que, c'est d'ailleurs pour ça que je salue chaque fois le courage de Gépris-Olympio pour l'accord FPT-UFC qu'il a signé en 2010. Si lui, il a signé cet accord-là. Et le 5 octobre, le 5 mai 2010, il est allé à l'état-major. Donc c'est un signe fort pour que nous puissions penser autrement à la politique dans notre pays. Oui, mais en fait, quand on évoque aujourd'hui Gépris-Olympio, je ne sais pas si vous êtes du courant de ceux qui le saluent. Vous le saluez là, je ne sais pas si vous serez compris. Parce que, de plus en plus, pense que Gépris-Olympio est un traître. Non, moi j'ai toujours salué cet accord. Je ne pense pas que c'est un traître. Puisque vous savez très bien que moi-même, en 2005, j'ai accepté d'aller dans le gouvernement de M. Edem Cordio en tant que premier. Il était premier ministre. Il nous a invité à participer à un gouvernement qui permettra, un gouvernement tampon, qui va mettre la négociation au centre de ses actions pour amener les acteurs politiques togolais à se voir, à se parler. Ce gouvernement-là a permis d'avoir l'accord politique global. Nous avions signé cet accord politique global qui, je crois, était le début même de l'horizon, de cette étincelle du dégel de la vie politique dans notre pays. Donc, je crois que l'accord UFC-RPT devait venir renforcer ce qui a été fait ou être un complément de l'accord politique global. Maintenant, les interprétations des uns et des autres, nous leur laissons la responsabilité. On ne sait pas ce que les historiens diront dans ces 50 ans de ce qui a été posé comme acte. Mais aujourd'hui, à mi-parcours, il faut c'est de constater quand même que très peu de choses ont bougé. Oui, vous savez, la crise togolaise, d'autres le situent en 1958, d'autres peut-être avant. Mais toujours est-il que cette crise a perduré jusqu'à ce qu'au niveau du président de la République, feu et à demain, lui aussi, il a cherché les solutions à la crise politique togolaise. En mettant en place même le RPT, les gens ont cru qu'en dissolvant tous les partis politiques et en créant un creuset national, on va régler le problème togolais. On a après eu les accords de Colmar, on a eu la conférence nationale souveraine, on a eu l'accord cadre de Lomé. Tout cela n'a pas permis de régler la crise togolaise et, à sa mort, il a passé cette crise togolaise à son successeur, qui, en 2005, s'est aggravé par les violences qu'il y a eues après les élections de 2005. Et le nouveau locataire de Lomé II, le président Fornia Singbier, aussi est confronté à cette crise, et lui aussi, il veut la régler et il met en place des mécanismes. On est passé du premier gouvernement d'Union nationale au deuxième gouvernement d'Union nationale à l'accord politique global. On est revenu au CPDC, CPDC est renové, on a continué, il y a eu la CVJR et maintenant la mise en œuvre des mesures d'apaisement. On a eu le dialogue Togo-Télécom, un Togo-Télécom, un Togo-Télécom. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de solution, on ne trouve pas encore la clé nécessaire pour que nous sortions définitivement de cette crise. La crise togolaise, le président Ayadéma l'a passée à son successeur. Nous risquons, si nous continuons dans le même élan, que son successeur le passe encore à l'autre génération et nous allons passer notre temps de génération en génération à vouloir régler cette crise. Si vous parlez de la crise togolaise en la remontant en 1958, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire ? Puisqu'aujourd'hui, ceux qui parlent de la crise togolaise parlent d'une crise liée à l'alternance politique. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit depuis 1958 ? Non, je l'ai situé parce que tous les protagonistes, quand ils veulent parler du début de la crise, ils remontent à l'unité togolaise et aux progressistes, à leur divergence, à leur lutte pour accéder à l'indépendance et maintenant à leur lutte de la gestion du pays. Donc ça remonte là jusqu'en 1963, où le premier président de la République a été assassiné. Les gens remontent jusqu'à ce niveau, où d'autres le situent après la conférence nationale souveraine. Donc nous pensions que la crise togolaise n'est pas seulement liée au problème de l'alternance en tant que telle, mais aujourd'hui, ce qui focalise l'attention des Togolais, c'est l'alternance à la tête de l'État. La tête, l'alternance politique. Et pour nous, il faut qu'il y ait un véritable retournement de soi pour que les Togolais puissent se parler et créer maintenant les conditions de l'alternance. Créer les conditions qui feront que ceux qui gouvernent aujourd'hui, quand ils vont se retrouver dans l'opposition, qu'ils soient rassurés qu'il n'y aura pas la chasse aux sorcières et qu'eux aussi, ils peuvent participer très facilement à la vie politique de notre nation. Quand vous évoquez la crise togolaise, vous avez évoqué le général Niassimbe Yadema, vous évoquez Fon Niassimbe et personnellement, vous avez été ministre de Fon Niassimbe. En réalité, Fon Niassimbe, c'est qui ? Disons que je ne peux pas définir complètement la personnalité du président de la République d'aujourd'hui. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai été l'un de ses ministres, nous avons travaillé ensemble et je crois que c'est un homme de dossier, c'est un homme qui étudie les dossiers et qui apporte les solutions qu'il pense être la meilleure pour le moment. Donc c'est ce que je peux dire. Ces collaborateurs d'aujourd'hui peuvent vous donner une meilleure définition de lui. Mais quand vous parlez d'un homme de dossier qui apporterait des réponses, il y a des questions qui sont posées à notre pays depuis qu'il est là. Mais les Togolais attendent toujours des réponses, notamment sur la question de l'impunité par exemple, sur la question des détournements des déniers publics par exemple. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des dossiers où l'impact qu'il doit donner, le signal qu'il doit donner attarde à venir et que maintenant on voit timidement que certains sont inquiétés par la commission qui a été mise en place, qui commence par travailler. Mais il faut assernir les finances publiques, il faut qu'il y ait un regard nouveau sur la gestion des affaires de notre pays pour que nous puissions dégager les ressources nécessaires pour le consacrer au développement de notre pays. Nous restons avec Fon Nassimbe, puisque vous dites que c'est un homme de dossier, c'est un homme qui apporte des solutions aux questions qui sont posées. Mais dans un état démocratique, en réalité, le mandat présidentiel est limité à deux. Vous avez à faire dix ans ou vous avez à faire quatorze ans au maximum. Les chefs de l'état actuels au pouvoir, ça fait bientôt quinze ans. Et des questions sont restées en suspens. Est-ce que vous pensez que c'est lui l'homme de la situation, c'est lui qu'il faut pour le Togo ? Non, moi j'ai collaboré avec lui pendant trois ans. C'est sur cette durée dont j'ai fait cette analyse, c'est deux ans et demi, trois ans. C'est sur cette durée que je vous ai donné mon point de vue. Maintenant, au-delà de ces trois ans, ce qui se passe ou ce qui s'est passé, je n'en suis pas certain de comprendre exactement ce qui fait que l'alternance ou les dossiers qui doivent être étudiés à fond ne le sont pas. Donc il faut qu'ils se rendent compte que le Togo est mal gouverné, que le Togo, qu'il y a des problèmes auxquels il doit s'attacher réellement, qu'il doit essayer de trouver les solutions adéquates. On parle de l'alternance. L'alternance arrivera selon sa volonté. S'il veut que nous sortions de cette situation, nous nous en sortirons. Les gens qui disent qu'il est manipulé par d'autres forces et autres, moi je n'y crois pas. Je crois que c'est lui le point focal, c'est lui l'architecte de tout ce qui se passe. Il décidera de ne pas se représenter. Il décidera qui est la limitation de mandat. Il doit décider. Et c'est pour ça que je dis que c'est un homme qui étudie les dossiers. Et même, selon son désir, selon sa vision politique du moment, il prend les décisions qu'il pense que ça sert sa personne ou son entourage. Vous avez été ministre, vous l'avez dit tantôt, avec le premier ministre Edem Kodjouz, sur la présidence du chef de l'État actuel, Fonga Singhbe. Vous avez fait trois ans, n'est-ce pas ? Deux ans et demi, deux ans et demi. Maintenant de loin, quel est votre regard sur la gestion qui est faite du pays ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Vous êtes très satisfait ? Vous êtes déçu ? Quelle note vous pouvez donner à ce qui se fait en matière de gouvernance politique actuellement au Togo ? C'est une échelle de 20. Étant donné que je suis opposé à ce qui se fait, si je n'étais pas opposant, vous m'auriez posé la question d'une autre manière. Je suis opposant. J'avais servi. La période où j'ai servi l'État, j'avais servi et cette période est passée. Donc maintenant que je suis dans l'opposition, je ne peux que déplorer ce qui se fait. Je ne peux que vous dire que ce qui se fait ne me sied pas. Si cela était bon pour moi, je serais avec eux. Ce n'est pas bon, c'est pour ça que nous ne sommes pas ensemble. Il faut changer de méthode. Donc je crois que la réponse elle-même donne l'échelle dans laquelle vous pouvez situer la note que chacun peut donner à partir de ce moment. Est-ce que c'est une expérience que vous regrettez ou pas ? Non, je ne regrette pas parce que la période où nous avions été aux affaires, le pays était au bord de la guerre civile, le pays était au bord de l'effondrement. On nous a appelé à venir jouer au sapeur-pompier. Nous avons bien joué ce rôle-là avec le gouvernement de M. Edem Kodio, qui lui-même est vraiment un bon sapeur-pompier. Nous avons éteint les feux et on a réussi à mettre en place l'accord politique global. Et donc après, j'étais dans le gouvernement du premier ministre Raqbouïbo, qui aussi avait pour mission d'organiser les élections législatives dans neuf mois. Ces élections, on l'a organisé et il n'y a pas eu de violence. Donc je ne regrette pas. Nous avons accompli la mission. J'ai la satisfaction du devoir accompli, de la mission achevée. Maintenant, c'est la suite qui laisse un goût amer. C'est l'ancien ministre qui parle de son chef de l'État, Foy Nassimbi, mais quand l'ancien ministre va parler de son premier ministre, Edem Kodio, Edem Kodio, ce nom qui est applaudi ailleurs sur le continent, même méprisé carrément dans notre pays, est-ce que ce n'est pas un gâchis pour le Togo finalement, Edem Kodio ? Oui, c'est un homme de grande valeur. C'est un homme de grande valeur. Il a mis tout son talent en 2005 au service de l'État pour que nous arrivions à éteindre le feu qui brûlait notre pays. Je crois que c'est une grande valeur. Maintenant, si nous voulons passer au-delà de ça, c'est que le problème du Togo, c'est qu'on est dans un clivage. Si vous êtes du côté du pouvoir, ou si vous avez cette capacité de comprendre ce qui se passe de l'autre côté, on vous traitera comme... on va vous attribuer le titre de traître et le peuple va se désintéresser de vous. Je crois que c'est ça le problème togolais. On doit arriver à définir exactement ce que nous voulions. Est-ce que nous voulions arriver à apaiser les cœurs ? Dans ce cas, M. Edem Kodjo avait écrit un livre très intéressant où il avait sorti un article très intéressant qui était le grand pardon à l'époque. Et je crois qu'il y a des valeurs que nous devons préserver et qui doivent contribuer à résolver la crise de notre pays. Je citais tantôt le slogan de votre parti politique, à savoir « Petit à petit, Oiseau Fessoni ». Quelle est la taille du nid aujourd'hui ? Le parti, je crois que nous avons remonté le territoire perdu. Nous sommes toujours dans l'implantation de notre parti pour émailler tout le territoire national. Nous avons des fiefs qui ont été ébranlés un peu, mais qui sont revenus. Les gens ne commençaient pas à comprendre ce que nous disons. et le nid se portait bien. Les fiefs du nid, c'est où et où ? Je crois que nous sommes dans la zone maritime, dans la région maritime. Nous sommes à Vaugan, nous sommes à Lomé, nous sommes dans les lacs, nous sommes en foin, nous avons eu une très bonne implantation. Nous sommes à Agou, nous sommes à Dagne, nous avons eu une assise importante. Mais dans le septentrion, nous sommes à Mango, nous sommes à Dapan, et je crois qu'il nous reste un peu le centre pour faire la jonction. Quand on évoque votre parti politique, il faut ça de constater qu'on doit, ou on peut en même temps évoquer l'union des forces de changement, puisque vous venez de là, on doit également évoquer, je crois, le NDP, puisque certains... Oui, le NDP, non, nous ne sommes pas fondateurs de NDP, mais Gilbert Atout est un ami, un compagnon de lutte depuis l'UFC. Oui, je parle de tous ceux-là qui ont quitté l'union des forces de changement. Ah, donc il y a... On peut parler également de l'Alliance nationale de changement. Jean-Pierre Fabre, on peut parler aussi de... Auréi Dimon, on peut parler aussi de l'ancien ministre Auréi Dimon, avec son parti... Qui a créé le FPD ? Oui. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui tout cet émiettement ? Oui, oui. Nous le regrettons. Il faut que, comme nous le disons, il faut que les Abolivis, comme nous aimons nous appeler, que ce grand mouvement des Abolivis, qui a créé l'union des forces de changement originelle, puisse se retrouver, et créer maintenant, entre eux, une symbiose, se comprendre, parce que nous avons été tous ensemble, dans la lutte, nous avons essuyé ensemble, transpiré ensemble, et aujourd'hui, nous nous regardons comme des chiens de faïence. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je crois que vous avez touché du doigt un problème que moi-même, nous avions soulevé en 2015, quand nous avions parlé de l'agir pour l'unité. Agir pour l'unité, nous avions dit qu'il faut que tous les Abolivis puissent se retrouver et refaire en sorte que l'UFC originel puisse se retrouver et que l'enniettement, la dégradation, on peut colmater les brèches et repartir de pompiers. Et dans ce cadre, j'ai été parti voir le président Géphys Olympio, on en avait parlé, j'ai rencontré certains cadres de l'ANC, j'ai rencontré M. Auré Dimon, le ministre Auré Dimon, j'ai rencontré les démocrates, Rabia Nikodem, nous avions échangé, mais on sent que tout le monde a ce désir de se retrouver, de ne pas casser la dynamique des Abolivis, mais il reste le compromis nécessaire. Et ça, ce n'est pas à moi d'entamer les démarches. Nous avions pensé qu'il peut y avoir d'autres personnalités qui peuvent le faire et on est resté là jusqu'à aujourd'hui où les uns n'ont pas participé aux élections, d'autres sont allés à ces élections. Nous sommes toujours dans cette situation. Mais si nous voulions, il faut reconstruire ce tissu-là pour que l'alternance soit possible. C'est avec les Abolivis? Non, avec toute la classe politique, mais là, on était en train de parler des Abolivis. Si les Abolivis sont dispersés et surtout ne s'entendent pas, il y aura une partie qui ne se retrouverait pas aux côtés de ceux qui luttent pour l'alternance et ces mauvais. Franchement, Abolivis ou les Abolivis, ou tout ce qu'on peut dire autour de ce mouvement-là, est-ce que ce n'est pas du dépassé? Est-ce que ça n'appartient pas aujourd'hui au passé? Est-ce qu'il ne faudrait pas l'oublier? Est-ce que le communisme appartient au passé? Est-ce que l'idéologie sociale-démocrate appartient au passé? Est-ce que l'idéologie libérale appartient au passé? La pensée politique part toujours d'un point de départ. Et ce point pour nous, c'est l'œuvre du feu président Silvanos Olympio. C'est lui qui a créé cette dynamique, sa pensée. C'est de là que nous parlons. Abolivis ou ce n'est pas Abolivis ou ce côté péjoratif que l'on donne. Mais est-ce qu'en France, est-ce que les gens disent que le gaullisme est du passé? Non, on part de cela pour créer la nouvelle dynamique, le nouveau, la nouvelle idée qui doit conduire le parti et donner l'épanouissement du pays. Donc je crois qu'aujourd'hui, notre mouvement est mietté, il faut rassembler. Mais cela ne veut pas dire que c'est seulement eux qui doivent créer la dynamique de l'alternance, mais ils sont nécessaires pour la dynamique de l'alternance. Dans certains pays, le système des partis politiques est en refondation puisqu'on parle de plus en plus de partis. Au Togo, on a constaté quand même que les partis ont des difficultés à avoir des résultats sur les 30 dernières années parce que toutes les élections ont été gagnées par le parti au pouvoir. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de partis politiques au Togo, alors qu'en réalité, dans le fond, on sait que c'est juste quelques partis qui sont très actifs sur le terrain. Au Bénin, aujourd'hui, on parle de plus en plus de grands groupes. On parle des progrès, s'ils sont notamment. Au Togo, est-ce qu'il faudrait commencer par et penser à ouvrir le débat sur le système partisant togolais ? Oui, le débat, nous venons de l'effleurer parce que nous avions parlé du grand système qui est l'UFC dans lequel se retrouve ce qui partage l'idéologie du premier président de la République, Silvanos Olympio. Son idéologie, et en même temps, les uns et les autres trouvent qu'il y avait trop de libéralisme dans sa pensée. D'autres pensent qu'il faut ajouter quelque... l'assouplir un peu avec la justice sociale, un peu plus du socialisme. Donc voilà à peu près dans notre pays, le combat aujourd'hui étant un combat pour l'alternance, le Béné que vous souhaitez a déjà connu l'alternance. Au Togo, le combat est pour l'alternance. Je crois qu'après l'alternance, les rassemblements idéologiques vont s'opérer. Aujourd'hui, le motif de tous les partis politiques, c'est être soit dans l'alternance ou dans la continuité. Ceux qui veulent être dans la continuité sont autour de UNIR et autour du RPP. Donc, ceux qui veulent être dans l'alternance sont autour des partis de l'opposition qui oeuvrent, et surtout la C14, qui oeuvrent pour que l'alternance ait lieu. quand nous aurions dépassé de ce débat-là, il y aura le débat proprement idéologique et on aura les grands regroupements. Vous voyez, dans la C14, vous avez la CDPA qui a une tendance socialiste, vous avez d'autres partis qui ont la tendance libérale et vous avez les démocrates de Rabia Nikodem. Donc, on verra, après l'alternance, il y aura les regroupements idéologiques. C'est un débat nécessaire. la pensée, l'action sans la pensée est aveugle. Vous êtes de l'opposition et proche de la C14 puisqu'on vous a vu à certaines manifestations. Pas à certaines, à toutes les manifestations. Je n'ai pas compté, malheureusement. Est-ce que la situation au niveau de ce regroupement, cette situation-là, est-ce qu'elle vous inquiète ? Non, elle ne m'inquiète pas trop parce qu'après une lutte intense d'une période aussi courte, un an et demi, une lutte aussi intense, il faut remettre les pendules à l'heure, il faut revoir ce qui n'a pas bien marché, faire la clarification et maintenant définir les nouvelles bases. Aujourd'hui, ils ont parlé de conclave. les uns et les autres. D'autres disent, il faut se questionner sur ce qui n'a pas marché d'abord avant d'envisager l'idée du conclave parce qu'ils pensent que le conclave, comme les évêques, les cardinaux le font, c'est pour aller désigner un pape et qu'eux, ils ne sont pas dans la dynamique de désigner aujourd'hui immédiatement un candidat unique, mais ils sont dans la dynamique de voir ce qui n'a pas marché, d'apporter correction, la clarification et de savoir sur quelle base on va se remobiliser, d'autant puisque la coordination de la C14, quand elle nous avait reçus, elle nous a dit qu'ils vont faire le bilan entre eux et après, ils vont ouvrir la C14 à d'autres tendances, tous les partis politiques qui n'ont pas été aux élections et alors à la société civile pour créer le grand mouvement, le grand mouvement qu'ils appellent le grand mouvement citoyen. Donc, je crois que ces petits remous sont nécessaires pour mieux bâtir le grand ensemble qui va venir. Mais au Parti Lennui, nous, nous avons déjà annoncé cette difficulté-là pour éviter cette difficulté. C'est pour ça que nous avions en 2016 fait l'appel de Vaugan. L'appel de Vaugan dans lequel nous disons clairement qu'il faut organiser une table ronde de l'entente de l'opposition. Au cours de cette table ronde de l'entente de l'opposition, nous pourrions bâtir un programme commun. Le programme commun qui doit être le ciment qui doit nous unir et une plateforme gouvernementale. Et c'est ce que nous avions proposé. Et je crois qu'aujourd'hui, la tendance va vers une alliance électorale, la tendance va vers ce regroupement-là. Prions que la C14 puisse organiser cette table ronde de l'entente de l'opposition parce que vous savez très bien que dans l'opposition, les uns et les autres, on s'est critiqué, on s'est donné quelques pics, on s'est donné quelques coups. Il faut aplanir cela et maintenant bâtir un programme, un projet de société que nous devons consolider ensemble et tout le monde doit se retrouver dans ce projet-là. Et c'est ce projet pour lequel nous désignerons un candidat qui sera le porte-flambeau de ce projet. Comme tout le monde se retrouve dans le projet et qui n'est que le porte-flambeau du projet, il est plus accepté et il est plus acceptable par tout le monde que ce soit pour que plus qu'un candidat unique. L'appel de Vaugan, est-ce que cet appel n'est pas une utopie ? Non, elle n'est pas une utopie. Vous savez, les grandes idées, quand elles sortent, elles sont combattues, ignorées, mais la nécessité des faits les ramène et alors on trouve que c'est un projet réaliste. Aujourd'hui, l'appel de Vaugan répond à la réalité de notre problème. On ne peut pas dire que les partis politiques qui se sont combattus, imaginez le cas et le cap 2015, le cas qui avait préconisé le boycott des élections présidentielles de 2015, mais les militants de l'ANC ont déclaré qu'on doit le combattre au même titre que le RPT, mais imaginez que nous venons de faire le boycott des élections législatives, ce parti est en droit de demander quand est-ce que le boycott peut servir le RPT et quand est-ce que le boycott peut servir la cause de l'opposition. Tous ces questionnements, doivent trouver réponse autour d'une table ronde que nous avons appelée la table ronde de l'entente de l'opposition. Je parle d'une autre utopie, ville-histoire récente de notre pays. Cette semaine, vous savez que le conclave ou la journée des réflexions de la C14 n'a réuni finalement que neuf partis politiques. Est-ce que je parle de ces difficultés-là dont je parle ? Oui, mais ces difficultés trouveront toujours solution parce que tant qu'il y a la volonté, la volonté de faire en sorte que notre pays atteigne l'alternance, cette volonté va nous permettre le dépassement nécessaire, le sacrifice nécessaire des uns et des autres pour qu'on puisse se retrouver ensemble. C'est la condition sine qua non. Au-delà de cela, nous ne pourrons jamais opérer l'alternance. Est-ce que vous sentez que certains de vos collègues sont prêts à faire justement ce sacrifice ? Le parti Leni, nous l'avons fait et en allant avec la C14, en étant tout le temps avec la C14 sans que jamais on ne nous cite dans les déclarations, nous avons fait ce dépassement et je crois que les autres partis aujourd'hui, eux aussi, ils doivent faire le sacrifice pour le Togo. Quand il s'agit du Togo, nous devons tous faire le sacrifice nécessaire pour que nous arrivions à bâtir un projet de société solide. Ce n'est que pour cinq ans. Ce n'est que pour cinq ans. Cela nous renvoie à la déclaration ou à l'appel de Tchekbo de Lopole-Ninévi qui disait démocratie d'abord, multipartisme ensuite. Aujourd'hui, l'alternance d'abord et après, cinq ans après, chaque parti peut maintenant voler de ses propres ailes et aller à la conquête de sa popularité, de son implantation. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est de nous organiser pour qu'en 2020, nous ayons cette alternance. Vous parliez tantôt de sacrifices, sacrifices faits notamment par Gabriel Dossé-Agnon et son information politique le nid. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas parce que Gabriel Dossé-Agnon n'est pas, par exemple, Tic-Piat-Cadam ou Gilles-Christ-Olympio ou Jean-Pierre Fabre ou Agoyiboy et Aouvi ? Est-ce que ce n'est pas ça aussi ? Tout est relatif. Tout est relatif. Le sacrifice qu'un parti comme Tic-Piat-Cadam peut faire est relativement important. Mais le sacrifice que nous aussi, nous avons fait et nous l'avons fait et ça a pesé sur nous. Mais le seul moteur qui nous conduit, c'est le Togo. S'ils ont le Togo comme seul objectif, alors le sacrifice qu'un parti comme le parti de Gabriel Dossé-Agnon aurait fait sera le même que celui qu'un plus grand parti aurait fait. Le seul dénominateur commun, c'est le Togo. Dans un instant, les auditeurs vont vous poser des questions sur nos différents numéros 70, 43, 09, 70 et puis 96, 50, 34, 37. Est-ce que vous rêvez pour 2020 en ce qui concerne un candidat unique de l'opposition ? Est-ce que c'est possible ou pas ? C'est possible. C'est pour ça que nous avions dit le candidat, nous l'appellerons le porte-grapeau du programme commun. Quand c'est un candidat qui nous rassemble tous, qui nous rassemble et nous ressemble, il n'y a plus de différence. Donc, il faut arriver à opérer ce changement-là. C'est ça, notre vœu le plus cher. Nous pensions qu'en 2020, nous pourrions arriver à le faire. Nous avons comme invité, ce jour, dimanche 24 février 2019, l'ancien ministre Gabriel Doucet-Agnon, le président du Parti politique le dit, et on me signale que les premiers auditeurs sont en ligne. On va les insérer dans le direct. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. C'est Bozambou. Oui, comment vous allez ? Ça va. Oui, allez-y pour votre question. Bonjour à notre paysan. Bonjour. Vous avez dit quelque chose maintenant, ça m'a beaucoup plu. Donc, vous avez dit quelque chose qui se passe maintenant au Togo. Je ne suis pas sûr qu'ils vont faire les réformes avant les locales. Ils n'ont pas fait le baiser pas les bras. Donc, il faut aller, ils ont ouvert une porte de Séni. Il faut aller pour bloquer ou faire quelque chose à Osséni. Séni, nous dit que il y a des boycotts encore pour les législatives et le présidentiel. Vous, les opposants, on va vous condamner tous dans ce pays. Si la C14 a ouvert la vanne, il faut apporter les secours pour votre idée et les idées d'autres personnes pour accompagner les Togolais pour aller à 2020. Merci. Bonjour. Vous l'avez écouté ? Oui. Disons qu'ils donnent seulement un conseil pour dire qu'il ne faut pas boycotter. Et ils faisaient référence à ce que le parti Le Nis avait dit. Le parti Le Nis souhaite le report des élections locales pour que nous ayons une élection générale en 2020. Mais je voulais le rassurer, le report des élections ne veut pas dire boycott des élections. Nous demandons qui est report pour que ces élections-là, nous puissions mieux les préparer et pour qu'en 2020, nous ayons trois élections ensemble et faire l'économie d'échelle nécessaire qui a été imaginée et puis calculée à plus de 40 milliards. Allô ? Allô, Trani ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment ? C'est M. C'est M. Allez-y. Oui, je salue mon président. Oui. J'ai tellement aimé la manière dont il a député la situation politique et la situation de la C14 actuellement. Ma question c'est de savoir le fait que la C14 a boycotté la législative. quel intérêt vous êtes voulu en entendre ça et pour les résolutions présentées en 2020 et qu'il pense encore boycotté. Mais on fait un conseil comme il a dit où on voulait qu'il peut nous faire et qu'on l'envoie toute la population finit au cours de la C14 et qu'il s'approche aussi du gouvernement tout en fond pour qu'ils se comprennent entre eux comme il a déjà parlé de l'Inkodou il faut qu'ils arrivent vraiment à faire ces dialogues entre eux pour que nous tous se voulaient en plus se vivre ensemble. Merci. Merci beaucoup Etienne. Merci Etienne pour votre intervention. Oui, merci. C'est toujours dans le même sens de dans le même sens de conseil pour la C14 le boycott non la C14 a boycotté parce que on a senti que le pouvoir en refusant d'organiser le référendum pense faire des élections législatives un tremplin pour pouvoir opérer les réformes constitutionnelles et institutionnelles selon le bon vouloir du président de la République pour lui permettre d'avoir un quatrième mandat. On a fait l'appel de l'audit à propos de 2020 et en ce qui concerne les boycotts où le Togo en a connu récemment avec les élections législatives du 20 décembre est-ce que ce boycott là vous l'avez compris ? Oui mais le boycott montre aujourd'hui que ceux qui sont à l'Assemblée le débat démocratique le débat qui devait avoir lieu à l'Assemblée n'a pas lieu c'est entre soi il faut revenir à ce que la démocratie a de plus cher c'est le débat démocratique et ce débat démocratique ne peut se faire qu'entre l'opposition et le parti majoritaire mais quand le parti majoritaire se retrouve lui-même scindé en plusieurs morceaux ils se retrouvent ensemble à l'Assemblée nationale là il y a ce que nous pourrions appeler il n'y a pas la légitimité ils ont la légalité mais ils n'ont pas la légitimité et le conflit entre la légitimité et la légalité crée la crise donc nous sommes toujours dans la crise et il faut que le pouvoir que le président de la république le comprenne et pour qu'il aille à la dissolution de l'Assemblée pour que mais cette Assemblée elle vient juste d'être élue oui mais constitutionnellement il a un an pour le dissoudre on ne dit pas de le dissoudre demain mais il a un an ça c'est son pouvoir constitutionnel un an après il peut le faire et nous irons à une autre élection qui permettra aux Togolais d'instaurer à l'Assemblée nationale le débat contradictoire bien merci troisième auditeur allo bonjour 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 l'invité merci bonjour quel est votre nom mais allez-y vous connaissez le propre parti de M. Jikis au niveau de son nom vous m'inscrivez vous connaissez le nom de son propre parti c'est le PFC ok c'est le PFC ok c'est le PFC ça me fait plaisir puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que M. Jikis avait son propre parti oui mais permettez-moi il a son propre parti qui était membre de l'UFC et après et après un instant un instant un instant un instant et après on a créé l'UFC parti c'est-à-dire que le 7 juillet nous avions dissous les autres partis pour en créer le parti qui porte le nom de UFC parti avant UFC était union des autres partis union des associations des partis des ablorevis il est devenu un seul parti après que nous ayons opté pour le parti UFC ceci est dû au fait que à l'accord de Ouaga à l'accord de Ouaga à l'accord de Ouaga monsieur Sanville était membre de son parti il est en train de nous faire un peu de l'histoire on l'écoute oui je connais un peu oui s'il vous plaît allo est-ce que vous voulez le laisser terminer il me laisse c'est mieux ok allez-y 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 et ça m'a fait mal monsieur je vous en prie ça m'a fait mal tel que vous appréciez monsieur Edem Kojo monsieur Vickry Seripio et ça m'a fait mal franchement ça m'a fait mal ok allo allo oui quelle est votre question finale ok ma question finale est-ce que je vais le prier de parler au nom de son parti mais c'est ce que je fais au nom de la C14 allo oui cher ami est-ce qu'il a parlé au nom de la C14 depuis que vous suivez l'émission non il a dit qu'il suit la C14 oui en fait tout ce qu'il a développé moi je l'ai suivi je dirais que c'est un commandeur cathé oui mais en fait est-ce que par exemple vous comprenez le fond de sa pensée oui j'ai bien compris non mais en fait j'ai l'impression que vous n'avez pas très bien compris le fond de sa pensée j'ai compris ça dit vous savez la nature va le montrer un à un ok s'il vous plaît s'il vous plaît je suis désolé de vous couper je suis désolé de vous couper parce que je n'ai pas une seconde vous êtes invité vous êtes le président du parti politique l'ONI vous êtes proche de la C14 mais à aucun moment vous n'avez parlé au nom de la C14 ici que notre ami qui nous a appelé Dadaquame puisse le comprendre ainsi allez-y vous savez il faut que nous acceptions les idées le débat contradictoire moi si j'ai apprécié monsieur Edem Kodjo il y avait une mission qui lui a été confiée et il a bien réussi cette mission cette mission on doit le féliciter on était en 2005 les choses étaient catastrophiques on est arrivé à ramener l'opposition et le RPT autour d'une table pour obtenir l'accord politique global il devait être félicité s'il a d'autres remontances ou d'autres griefs contre lui bon il le lui dira mais moi j'apprécie ce qu'il a fait mais c'est votre droit s'il vous plaît monsieur le ministre nous allons permettre à d'autres auditeurs d'intervenir puisque le débat démocratique c'est aussi ça ce débat là vous avez le droit d'apprécier Edem Kodjo et puis lui aussi il a le droit d'être en colère mais l'exprimer quand même d'une certaine manière allô allô oui bonjour bonjour monsieur Pierrot oui on vous appelle comment monsieur Papou oui coucou vous êtes en direct votre question je salue le ministre je vous salue je salue vous avez des questions oui j'ai des questions et ces questions vont dans le sens de la C14 parce que je l'ai suivi le vendredi sur Radio Vitoire la discussion sur ce média là la guide il avait arrivé à un moment où il a appelé l'exemple de la C14 à ne pas boycotter le législatif de participer à ce législatif je vais lui demander est-ce qu'on crée un parti est-ce qu'on a créé le parti pour faire avancer d'autres partis bien on a créé un parti pour avancer et avoir un but et atteindre ce but là quelle est la vision de son parti lorsque nous avons des partis au Sougo et on ne les entend pas au mouvement opportun et lorsque d'autres dans leur activité politique on considère que c'est un certain des erreurs qu'ils ont fait et eux ils ne font pas ils n'aventent pas pour nous demander au peuple ce qu'il y a de faire ils se caissent et c'est leur que ils se passent après ils viennent d'autres on a noté on a noté la première partie de votre question quelle est la vision de son parti on l'a noté s'il vous plaît s'il vous plaît la première partie de votre question on l'a noté quelle est la deuxième partie oui vous avez dit quelle est la vision de son parti n'est-ce pas pourquoi il n'a pas parti trop aux relations de 2020 parce qu'il n'est pas membre de la C14 de quoi pourquoi il n'a pas parti trop aux relations de 2020 avec son parti il n'y a pas 2020 2020 c'est encore dans un ordre il veut parler du 20 décembre ok 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 bien merci pour les deux questions merci Coco mais il me semble que monsieur Coco ne nous avait pas bien compris parce que nous avions dit que le parti le nid dans sa déclaration de principe de parti politique avait dit que le boycott n'est pas productif et ça nous avions adopté ces principes là le 28 septembre 2018 alors quand vous aviez dit cela quand un parti un parti politique a cette vision et qu'il faut qu'il ne l'applique pas il faut qu'il l'explique et nous avons expliqué que oui nous avons participé au boycott avec la C14 parce que nous sommes ensemble dans la rue nous sommes ensemble pour demander l'amélioration des conditions de transparence de ces élections et que dans ce cas là si la majorité décide quelque chose vous êtes obligé de participer à ce que la majorité a décidé on appelle ça le fait majoritaire et quand ensemble cela a été décidé il est normal que notre parti avale comme dirait quelqu'un ses propres principes pour suivre le reste le mais visiblement c'est pas ce que l'Assemblée dit non il dit que nous avions nous sommes en train de critiquer la C14 pour dire que la C14 a boycotté et que ce n'est pas bon et que nous nous désolidarisons de lui c'est pour ça que nous lui expliquons que voilà les principes qui dirigent notre parti après il nous demande la vision du parti de l'Union la vision du parti de l'Union je l'ai souvent développée notre vision est basée sur la sociale et la démocratie nous voulions faire en sorte que la justice sociale soit le moteur de notre nation et qu'il n'y ait pas des gens qui sont immensément riches à côté de ceux qui sont très très pauvres il faut arriver à ce que l'école devienne l'ascenseur social voilà la vision que nous avions de notre pays la deuxième partie de la question de Koku la deuxième partie il parle des élections locales les élections locales le parti le nid demande que dans l'état actuel des choses il faut que le chef de l'état fasse le report de ces élections pour qu'on puisse l'organiser dans des meilleures conditions et nous avions ajouté que demander le report ne veut pas dire que nous sommes dans une dans l'attitude du boycott non nous demandons ce qui peut être meilleur pour notre nation mais si on veut l'organiser au moment venu le parti le nid prendra ses responsabilités et appellera ses militants d'aller à ces élections là bien merci et nous allons avoir le cinquième auditeur allo allo oui bonjour bonjour Mouillon vous appelle comment quel est votre nom cet auditeur est-ce qu'on l'a encore allo allo oui bonjour bonjour Mouillon vous appelle comment Komi oui Komi depuis Zanguira bien sûr ok allez-y bonjour bonjour j'ai pu remarquer quelque chose le pouvoir en place à utiliser le système de diviser pour mieux râner et à chaque fois il a toujours ses éléments à jour pour réactiver son système ce qui fait que on a fait de vous plusieurs mécontents des parties et chacun chacun quitte les parties l'un pour pouvoir créer d'autres parties voilà jusqu'à ce que vous arrivez à 100 quelques autres parties et à ce jour même le pouvoir vous maîtrise c'est-à-dire au 20 décembre on a pu ciocher dans les 120 si l'on fait comment dire les béquilles et d'autres qui sont là adultes qui ne sont pas d'accord ce qui fait que chez moi quand les gens disent que la citatoire a été au 20 décembre ça me fait sourire parce qu'ils ne sont pas encore en démocratie nous y sommes pour la démocratie maintenant ma question est de savoir les moyens qui utilisent le pouvoir en place ce sont les malais on vous montre il y a des égos entre vous il y a des orgueils il y a pas d'unité entre choses parce qu'on invite beaucoup de 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 d'apprendre quelle partie que ce soit est-ce que vous avez les moyens pour pallier à ces problèmes-là que je viens de expliquer comme les malais l'orgueil l'égout et autres bien merci deuxième question ok allez-y et vous savez à ce jour je vous parle le pouvoir en place a encore commencé à faire les campagnes de 2020 quelle est votre stratégie avec les autres opposants qui n'ont pas participé à l'élection du 20 décembre pour que au 20-20 on puisse de la paix bien merci merci je crois que la première partie de la question c'est une question de dignité et la dignité chacun doit oeuvrer pour sa dignité les partis politiques doivent eux aussi oeuvrer pour leur dignité les leaders et je crois qu'à partir de cet instant-là si la dignité devient notre ligne de conduite les mal-être les gens vont les refuser les dénigrer les autres partis ils vont les refuser et ça peut nous amener à créer ce que le nid appelle un programme commun je crois que le programme commun est la solution à cette division-là et le rempart contre les mal-être dont l'auditeur parle mais des fois les gens font aussi et surtout les gens font de de comment dirais-je ils imaginent de l'amalgame de l'amalgame ou même de de la fiction en disant que les gens ont reçu de mal-être je n'aime pas commenter cela parce que on l'a dit vous c'est de la médisance tout simplement on l'a dit de moi et on a dit dans ce pays qu'on m'a donné un milliard un milliard cinq cent millions mais ça s'avère que les gens qui me connaissent vous savez quand même savent que il n'y en est rien vous savez vous savez quand même que donc l'histoire des mal-être je n'aime pas les commenter mais ça existe cette histoire je n'aime pas les commenter parce que je crois qu'il y a beaucoup de médisance dans ces dans ces dires l'agent c'est le nerf de la guerre dit-on souvent mais visiblement on a constaté que l'opposition du Togo n'a pas assez d'argent et comment faire pour que cette opposition ait finalement des ressources nécessaires pour mener la lutte à la mesure de ses ambitions oui c'est d'abord la première solution c'est le rassemblement des maigres ressources que nous avons il faut que nous rassemblions tous ces mêmes ressources là dans le programme commun il y a aussi le rassemblement de nos maigres ressources pour disposer maintenant d'un fond de guerre important pour pouvoir aller à ces élections quand je parle de fond de guerre je parle de guerre on a compris on a compris ils se disent cette affaire c'est notre affaire nous devons cotiser pour que l'opposition ait les moyens de réaliser notre désir qui est l'alternance il faut mutualiser les énergies la deuxième partie de la question de l'éditeur c'est la présidentielle de 2020 selon lui l'Uni est déjà en campagne est-ce que vous sentez que cette campagne est-ce que vous sentez législative on tombe dans la campagne des locales et tout juste après il y a la campagne présidentielle donc pendant ces deux ans là nous allons être en perpétuelle campagne électorale lui unirait déjà en campagne électorale le chef de l'état chaque fois qu'il veut se lancer dans une campagne électorale il possède par le lancement des projets il possède par l'inauguration de ce qu'il avait déjà projeté qu'il est en train de réaliser et vous savez la route de Vaugan par exemple on l'a lancée en 2015 pendant la campagne mais cette route là elle est toujours là dans son état parce que les fonds étaient dilapidés c'est pour ça qu'il faut que nous nous rendions compte que la campagne tous les deux ans tous les un an et demi est nuisible à notre pays il faut que la cour des comptes interpelle l'état pour lui dire qu'il faut aller à une élection générale si nous avions une élection générale en 2020 alors nous ne serions plus qu'en campagne après en 2025 pendant 2020 à 2025 il n'y aura pas de campagne électorale il y aura seulement une seule campagne électorale maintenant notre pays si vous faites le compte depuis que le président Founi Asimbe est là de 2005 à 2020 on aura organisé 8 élections ce qui fait une élection tous les un an et demi donc le pays est en perpétuelle campagne électorale ce n'est pas étonnant que Unir soit déjà en campagne parce que tous les un an et demi le Togo bien merci 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 beaucoup un autre auditeur bonjour 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 mais allez-y bonjour bonjour appel été bon monsieur Pierrot j'ai l'habitude de poser des vrais questions mais aujourd'hui ce ne serait pas le cas vous me le permettez mais allez-y le Togo et le Cameroun étaient des colonies allemandes avant de devenir des colonies françaises jusqu'à nos jours si vous voyez bien ces deux pays ne volent pas ne volent pas l'alternance et c'est dans ces pays que les gouvernants ne rendent jamais compte de gouverner alors on dit que c'est la France qui perd à l'Allemagne par le biais du pillage des ressources de ces deux pays pourquoi les autres pays colonisés seulement par la France connaissent l'alternance et ils volent bien pourquoi la CDAO a pu trouver une solution digne à la Guinée et non le Togo est-ce que les organisations internationales sont encore utiles pour le Togonais merci voilà pour les deux questions de l'intervention de notre ami Appelleté depuis réaction monsieur le ministre non monsieur Appelleté a bien situé le débat de l'alternance au Sénégal et dans d'autres pays francophones il y a eu l'alternance au Togo il n'y a pas l'alternance et il fait le parallélisme avec le Cameroun mais ce que je peux dire que chaque peuple a son histoire et le peuple togolais a son histoire et c'est au peuple et à nous les Togolais d'inventer d'imaginer de mettre en oeuvre notre génie le génie togolais pour trouver la solution à notre problème de l'alternance et ça ce n'est pas la France et il ne faut pas que nous trouvions le bouc émissaire et ne pas chercher la solution à notre problème d'autres vous diront que c'est c'est l'histoire des fristiches ou d'autres divinités mais je crois que c'est nous le problème c'est nous les Togolais nous devons nous-mêmes nous dire nous voulons l'alternance et oeuvrer pour cette alternance il a fait allusion à la CDA où la CDA était intervenue abondamment dans la crise togolaise quel jugement faites-vous de cette intervention puisque cette semaine le représentant de la communauté à l'OME a dit que l'institution a aidé le Togo à l'enracinement de sa démocratie non il a il essaye de justifier l'injustifiable ce qu'ils ont fait au Togo on ne le fait nulle part vous savez moi je prends les 22 engagements que le Togo a signé avec l'Union Européenne ces 22 engagements sont chronométrés on dit vous faites engagement numéro 1 il y a le 1-1 vous terminez le 1-2 et après vous tombez sur l'engagement numéro 2 et jusqu'à ce que l'engagement numéro 20 est l'organisation des élections et là la CDAO nous donne une feuille de route où les étapes ne sont pas priorisées donc on a laissé cela dans sa globalité et la seule date contraignante est le 20 où il faut aller aux élections tout ce qu'on doit faire avant d'aller aux élections la CDAO ne l'a pas spécifié ne l'a pas priorisé donc c'est ça qui pose problème et même et même Pierrot nous savons tous que tout accord international doit être ratifié par le Parlement avant que cela ne devienne loi dans la République togolaise la CDAO a parrainé un accord cet accord qui modifie notre code électoral il aurait fallu que ce code électoral soit ratifié par le Parlement pour que cela devienne loi de la République dans aucun dans le code électoral il n'y a pas une seule ligne qui vous explique pourquoi le Parlement devient ou pourquoi la CENI est partagée en parité 8-8 non est-ce que c'est c'est juste un accord politique et l'accord politique doit être inclus dans une loi de la République on organise les élections selon le code électoral et le code électoral n'a pas tenu compte de ce qui a été ratifié ce qui a été accepté sous l'égide de la CDAO donc vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Garbal Ampo alors non je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord un autre auditeur Allo Oui bonjour Oui c'est monsieur Oui c'est monsieur Pélé Oui Pélé allez-y Bonjour Bonjour D'abord à vous attendre de parler c'est pour vous faire comprendre que la crise que vous laisse demeure toujours parce qu'aujourd'hui la question que je vais vous poser d'abord vous avez un parti politique la C-14 il y a la C-9 et la C-5 est-ce que vous ferez partir de la C-5 ou de la C-14 ça c'est la première question la deuxième question j'ai l'impression que vous avez la nostalgie de monsieur J.P. Solicchio aujourd'hui monsieur J.P. Solicchio a pris le chèque de course de l'opposition il vous appelle en tant que opposant dans la rue et pour manifester pour prendre le pouvoir comment vous allez faire merci bien merci les Togolais aiment manifester dans la rue en fait c'est l'impression qu'on a est-ce que vous irez dans la rue si éventuellement le nouveau chef de file de l'opposition J.P. Solicchio vous faisait appel vous savez on ne va pas dans la rue parce qu'on veut marcher si on veut marcher on n'a qu'à organiser une marche de loisirs et aller d'un point à un autre mais on marche pour protester contre ce qui ne va pas dans la république si M. J.P. Solicchio trouve que cela ne va pas dans la république et qu'il veut aller dans la rue je lui dirais d'abord de dénoncer publiquement l'accord RPT-UFC et de sortir de cet accord en demandant le respect de ce qu'on avait il avait signé parce que l'accord qu'il a signé préconise qu'on mette en place les réformes institutionnelles et constitutionnelles au jour d'aujourd'hui ces réformes ne sont pas faits donc je crois que c'est d'abord son premier combat et au-delà la nostalgie de Gilles-Christ-Olympio où j'ai toujours eu des rapports très bien avec M. Gilles-Christ-Olympio si nous avons des divergences politiques des divergences sur la méthode et je dirais même la stratégie ça ne nous empêche pas de nous voir et de parler ensemble la première partie de la question c'est concernant la C14 la C14 il parle de C5 et de C9 il n'y a pas encore de C9 ni C5 il y a pour le moment des petits problèmes que les uns et les autres essayent de résoudre et notre désir c'est que ensemble nous allions à une table ronde de l'entente de l'opposition et que nous en sortions avec un programme commun pour que 2020 nous ayons un candidat du programme commun je crois que M. Pellet doit être content que nous sortions avec un programme commun et un candidat du programme commun pour qu'en 2020 nous ayons l'alternance Allô 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 Bonjour Allô Oui bonjour Allô Bonjour Bonjour Oui c'est à monsieur Oui c'est à monsieur Oui allez-y je comprends je me suis un candidat pour une bonne si je parlais je voulais être un candidat je m'en suis vraiment on n'a pas on n'a pas vraiment préçu ce que dit notre invité parce que on a un souci Allô Oui Je voulais plus en plus est-ce que l'alternance comme le fait Patrice au niveau du Bénin Oui mais en fait au Bénin il y a de l'alternance politique au Bénin Ok je vais donner la possibilité quand même à l'invité il dit quel type d'alternance comme Patrice Talon l'a fait au Bénin Oui c'est l'alternance pas les urnes Patrick Talon est arrivé au pouvoir c'est l'alternance pas les urnes ils ont gagné les élections et Patrice Talon s'est installé bon au Bénin la constitution n'avait pas donné la possibilité au président sortant Yahï Boni de défendre son programme il a choisi quelqu'un pour le défendre à sa place mais par c'est celui-là qui a été battu donc on peut dire qu'il y a eu alternance cette alternance a eu lieu par les urnes et c'est l'alternance pas les urnes que nous voulons pour notre pays Allô Allô Oui bonjour Oui bonjour Monsieur Thierry Oubliez c'est monsieur C'est monsieur Parfait Oui parfait allez-y Je voudrais poser une question au président Oui Je suis en train de parler tout à l'heure de l'organisation d'une je ne sais pas d'une réunion où il faut après tout sortir un candidat unique pour les élections de 2020 et le candidat sera le poste du drapeau pour l'opposition supposons qu'il arrivait à obtenir un nom en 2020 donc on comprend bien que ce poste drapeau doit former un gouvernement d'union où tous les partis politiques qui l'ont soutenu seront dans ce gouvernement étant dans ce gouvernement est-ce que ce parti politique sera encore opposition à ce gouvernement puisqu'il dit c'est 2020 à 2025 chaque parti de position a volé de ses propres ailes après ils sont dans le gouvernement et ils seront encore opposition pour encore faire opposition au gouvernement puisque l'autre compte c'est comment ça se passe quand un parti politique adhère au gouvernement on ne le considère plus comme parti politique bien merci pour votre intervention oui merci disons que nous parlions de la table ronde de l'entente de l'opposition et qu'au cours de cette table ronde il sortirait un programme commun c'est le programme commun dans lequel tous ces partis se sont retrouvés qui sera déroulé pendant les 5 ans donc pendant ces 5 ans là le programme pour lequel les partis de l'opposition ont souscrit et qu'ils sont en train de mettre en oeuvre la mise en oeuvre c'est ça la plateforme gouvernementale donc il ne peut pas y avoir contestation entre eux-mêmes et après 2025 ils peuvent maintenant recommencer à être opposés ou à être ensemble mais après 2025 cette courte période de 2020 à 2025 sera considérée comme une période transitoire où ces partis politiques vont oeuvrer ensemble pour mettre le pays en démocratie pour permettre à ce que la démocratie s'enracine dans notre pays et aller de l'avant donc je crois que l'opposition en tant que telle au programme commun n'existera pas au sein des opposants mais maintenant c'est le parti qui était majoritaire l'UNIR qui était majoritaire si l'UNIR est battu comme nous le souhaitons c'est l'UNIR qui se retrouverait dans l'opposition et serait contre le programme commun voilà le chemin et je ne crois pas que les partis vont déserter après être liés par le programme commun il nous reste encore 8 minutes à passer ensemble monsieur le ministre nous allons évoquer encore la réunion de cette semaine tenue par la coalition de l'opposition on ne connait pas encore les conclusions de cette réunion et on les attend pour très très prochainement mais je ne sais pas si vous avez eu des indiscrétions nous non nous n'avons pas d'indiscrétions en tant que telle mais nous avons des souhaits nous avons des souhaits nos souhaits c'est que cette réunion puisse créer la passerelle entre ceux qui n'ont pas été à cette réunion je parle des 5 qui aient une passerelle vers les 5 et envers tous les autres partis politiques qui n'ont pas participé aux élections est-ce que vous comprenez l'attitude de ces 5 partis politiques oui vous savez c'est pour ça que je dis ils ont des questions qui qui méritent d'être posées mais pour autant nous devons préserver ce qui est l'essentiel c'est d'être ensemble et pour être ensemble il nous faut ensemble définir les grandes lignes l'objectif ici l'objectif c'est l'alternance en 2020 si nous définissons ensemble que nous voulons aller à l'alternance en 2020 nous devons mettre en oeuvre les stratégies nécessaires pour opérer cet accord est-ce que finalement vous n'avez pas l'impression que l'histoire est en train de bégayer au Togo sur les 30 dernières années les regroupements politiques on en a connu et on a connu également la fin de ces regroupements politiques est-ce qu'on n'est pas en train de s'acheminer vers la fin de la coalition non vous savez il y a eu un autre déclic c'est que la C14 a oeuvré pendant 6-8 sans accro et là ils sont en train de passer le cap de la maturité et donc je crois qu'il n'y aura pas d'effritement nous nous retrouverons pour qu'en 2020 il y ait vraiment une alliance il parle d'alliance électorale il y ait une alliance électorale forte pour s'opposer au pouvoir en place et opérer l'alternance même quand on évoque une alliance électorale forte il n'y a pas très longtemps il y avait la prédominance de l'union des forces de changement et puis après celle de l'alliance nationale de changement l'ANC mais aujourd'hui nous avons le PNP le phénomène PNP on ne peut pas l'oublier éventuellement la désignation d'une candidature unique demain donc est-ce que vous ne voyez pas que devant l'opposition togolaise il y a beaucoup de difficultés non il n'y a pas trop de difficultés c'est que il est toujours bon que dans une famille on n'est pas une seule personne riche qu'on ait plusieurs personnes riches quand on a deux ou trois qui sont riches c'est la famille qui s'enrichit si hier c'était l'alliance nationale pour le changement et aujourd'hui PNP la famille s'agrandit elle devient encore plus riche donc je crois que l'apport du PNP est très important le nord aujourd'hui on ne peut plus dire que l'opposition est seulement centrée au sud on a dans Bafilou on a à Sokodé on a dans Mango et 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 tout ce peuple là qui s'élève je crois que c'est une richesse pour l'opposition pour aller à l'alternance maintenant notre équation c'est de mutualiser toutes ces forces là comment faire pour les mutualiser c'est la question qui nous est posée et c'est cette question en tant que leader de parti politique en tant que leader nous devons résoudre pour que le Togo soit ce pays là aussi au rendez-vous de l'alternance des autres pays de la Souris quand on évoque l'alternance pour certains cette alternance pourrait être portée par la réalisation des réformes politiques mais visiblement c'est une question qu'on n'aborde plus trop souvent et est-ce que vous avez l'impression que cette ces réformes là seront faites avant 2020 avant la tenue de ces élections disons que l'assemblée qui est là peut faire les réformes il n'y a pas de problème si le désir de le faire existe ils le feront maintenant pour qu'il y ait alternance en 2020 nous n'avons besoin qu'une seule réforme c'est la gouvernance électorale si la gouvernance électorale est bien assurée nous irons à ces élections et nous allons battre, unir et nous allons opérer les réformes après l'avoir battue pour que l'alternance soit une réalité il n'y a pas très longtemps la candidature ou non de Foy Nassimbe faisait partie du débat politique est-ce que pour vous c'est réglé ? pour nous il n'y a qu'un seul problème c'est la gouvernance électorale si cette gouvernance électorale est bien maîtrisée est bien faite pour nous donner la vérité des urnes si le président Foy Nassimbe veut aller aux élections nous le battrons dans les urnes et il comprendra que le peuple ne veut plus de lui je ne sais pas si c'est la situation qui va prévaloir en 2020 mais il y a une situation que tout le monde sait aujourd'hui les africains de plus en plus expriment leur opposition au franc CFA je ne sais pas si vous aussi vous êtes opposé à ce franc qui est utilisé dans 14 pays de l'Afrique francophone vous savez il y a cette opposition au franc CFA le parti le nid aussi est opposé au franc CFA mais nous ne disons pas que tous les malheurs de notre pays proviennent du franc CFA la maturité de notre pays la maturité de nos institutions la maturité de l'intelligentsia africaine fait que il n'est pas bon que ce soit le trésor français qui émette notre monnaie c'est cela qu'il faut il faut une réforme pour qu'il y ait transfert de technologie qu'il y ait transfert de compétences que cette compétence là revienne aux africains voilà le point de vue de notre parti nous ne sommes pas en train de dire que le CFA est la cause de nos problèmes mais il faut réformer nous allons terminer cette émission sur de tristes notes puisque définitivement notre confrère notre frère Alfred Koulani a réjoint les ancêtres les Togolais le savent depuis quelques temps mais il a quitté puisqu'il a été inhumé est-ce que vous le connaissez un mot à propos de ce journaliste ? oui je le connais quand j'étais ministre il est venu m'interviewer sur des problèmes sportifs et culturels et je crois que c'est un grand journaliste et nous nous inclinons devant sa mémoire et nous souhaitons que la terre lui soit légère et que d'autres pépinières naissent de lui pour le bien de notre pays au moment où on enterrait Alfred Koulani on a appris la mort de notre responsable de médias c'est le responsable de la station de radio qui se trouve dans la pousse et dans le même temps il y a eu la mort tragique en fait l'intervention des terroristes sur un prêtre salésien du côté du Burkina Faso lui aussi il a été enterré ce samedi oui c'est disons que le prêtre salésien je l'ai connu parce que vous savez très bien mon appartenance religieuse et c'est un grand prêtre il est devenu un martyr je crois que l'église catholique aura le temps de le canoniser pour toutes ces victimes nous prions que le Seigneur le Tout-Puissant les accueille dans sa demeure éternelle l'émission d'aujourd'hui elle s'achève ainsi monsieur le ministre merci d'être venu merci à vous de m'avoir invité je rappelle qu'il s'appelle Gabriel Dossé Agnuron il est le président du parti politique l'émission elle est donc finie elle a été mise en onde par Vincès Lasboug à Koudouyor elle sera rédiffusée tout à l'heure à partir de 19h je suis Pierrot Atiobé je vous donne rendez-vous à nouveau dimanche prochain au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501